A Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans ce numéro 68 de votre magazine A Paris pour l'hiver 2018-2019. A la une, pourquoi Paris se transforme ? Au sommaire également, découverte dans les coulisses du Petit Palais. Propreté, nouvelles consignes pour le tri. A Paris, l'éditorial. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Préservons notre environnement. Transformer Paris, c'est préserver notre environnement. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous au quotidien ? Sauvegarder ce qui est vital. A commencer par la qualité de l'air que nous respirons, avec la mise en place des zones Paris Respire, de la journée sans voiture et du magnifique parc Rive de Seine, que vous vous êtes déjà approprié. Préserver ce qui est essentiel. Nous travaillons chaque jour à la propreté de notre ville, à la tranquillité de nos quartiers, à la solidarité avec les personnes en difficulté. Protégez ce que nous avons de commun. Dans les prochains mois, vous pourrez découvrir les sept grandes places rénovées avec le concours des riverains qui ont voulu transformer ces lieux de passage en points de rencontre. A l'heure où beaucoup d'entre vous préparent les fêtes en famille, je vous souhaite de profiter pleinement de ces moments avec celles et ceux que vous aimez. Joyeuses fêtes de fin d'année ! Au sommaire de ce numéro 68 de votre magazine à Paris pour l'hiver 2018-2019, l'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Paris Express, anniversaire, le 104 fête ses 10 ans, nouvel an, une Saint-Sylvestre fraternelle, sport, des rendez-vous de haut vol à l'accord Hotel Arena, culture, un Noël au musée, solidarité, le plan grand froid renforcé, propreté, des nouvelles consignes de tri. Grand angle, pourquoi Paris se transforme, de plus en plus d'espace pour les piétons et les vélos, des cours d'école, des grandes places et des toits qui verdissent, la ville est en train de changer pour devenir plus accueillante, respirable et apaisée, mais aussi plus citoyenne, innovante et durable, tour d'horizon des grands changements en cours. Découverte, culture, les plateaux sauvages, une fabrique artistique hybride. Transport, le tramway T3B poursuit sa route. Recherche, l'université se réinvente dans le marais. Coulisse, un petit palais devenu grand. Portrait, Faïsa Mokdar, l'éclat d'une pépite. Kiosque, tribune, bon plan. L'agenda de votre magazine. Paris Express, nouveau regard sur la ville. Paris a toujours été une source d'inspiration pour les artistes, les écrivains, les réalisateurs et bien sûr les photographes. Photographier Paris, nouveau regard sur la ville, c'est le nom de l'exposition qui se tient à la salle Saint-Jean, à l'hôtel de ville jusqu'au 5 janvier. Elle présente le visage d'une cité vivante et plurielle à travers les regards de 17 artistes de tous horizons. Décalés, inattendus, insolites, leurs clichés mettent en lumière cette matière foisonnante de la capitale que sont ses habitants, son architecture, ses événements, son urbanité. Entrée gratuite, plus d'infos sur quefaire.paris.fr. 1, 2, 3, 4, Paris Centre. A l'issue d'un vote en octobre dernier, les habitants des 4 premiers arrondissements ont retenu Paris Centre comme nom du futur regroupement de leurs arrondissements dans le cadre de la loi sur le nouveau statut de Paris. Leur choix s'est également porté sur la mairie du 3e comme mairie centrale du nouveau secteur. Les codes postaux, eux, resteront inchangés. 19, c'est le nombre de ruchers qui ont été installés sur le domaine municipal depuis le mois de septembre dernier dans le cadre de l'action de la ville pour la biodiversité. Il s'ajoute aux mille ruches déjà existantes. 10 bougies pour le 104. Le 104 a fêté en 2018 10 ans d'existence. Pour célébrer cette décennie, le comédien Jacques Gamblin donnera le samedi 26 janvier à 20h30 la lecture d'un texte intitulé « Mon climat », un discours de 23 minutes en forme de manifeste poétique sur la situation de notre planète qu'il a écrit en 2015. Au fil des ans, le 104 a su trouver sa place parmi l'offre artistique de la capitale, tout en nouant une relation forte avec les habitants du quartier. Entre les résidences, les performances et les spectacles, il est devenu un lieu d'expression artistique à la fois exigeant et populaire. Plus d'infos sur le site www.104.fr. Quelques mots de Paul Lecroart, urbaniste à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France. Il y a un mouvement mondial de métropole qui s'éloigne du modèle organisé autour de la voiture. Une Saint-Sylvestre fraternelle, à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, l'avenue des Champs-Elysées revêt sa plus belle tenue de soirée. Pour la cinquième année consécutive, un spectacle haut en couleur, en son et en lumière est proposé pour passer le cap de la nouvelle année avec un thème de circonstance, la fraternité. Et c'est l'Arc de Triomphe qui sera le théâtre d'images de cette grande projection féerique. L'an passé, près de 300 000 personnes avaient assisté à un spectacle déjà inoubliable. Pour en savoir plus, que faire.paris.fr. L'expérience parisienne en partage. Paris partage son savoir-faire à travers des actions de coopération internationale. À Phnom Penh, capitale du Cambodge, en pleine mutation, des conseils et un accompagnement ont été fournis aux équipes municipales pour l'organisation et la gestion du développement urbain. Autre coopération notable, celle avec Bethléem, la cité cisjordanienne, agglomération de 110 000 habitants confrontés à de nombreux embouteillages et à un déficit de transport, a bénéficié d'une assistance technique et de formation prodiguée par la ville de Paris. Objectif, se doter d'un plan de déplacement urbain, réduire sa dépendance à la voiture et développer les espaces publics piétonnisés. Plus d'infos sur le site paris.fr slash international. Des rendez-vous de haut vol, amis sportifs, sortez vos agendas, l'Accor Hotel Arena, dans le 12e arrondissement, affiche un programme de haute volée ces prochaines semaines. Le 29 décembre, réveillonnée avant l'heure avec la crème du basket français lors du All-Star Game de la Ligue Nationale de Basket, le 27 janvier, place au meeting de Paris Indoor qui rassemble les meilleurs spécialistes de l'athlétisme français et international. Les 9 et 10 février, les stars du judo se donnent rendez-vous pour le Paris Grand Slam 2019. Enfin, les fans de hockey sur glace se retrouveront du 16 au 17 février pour les phases finales de la Coupe de France. Toutes les infos sur www.accorhotelarena.com 1200 places de parking à tarif préférentiel dans 11 parcs de stationnement situés aux portes de Paris seront bientôt mis à disposition des travailleurs franciliens. Une condition qu'ils terminent leur trajet en transport en commun. Jubilé, tout au long de la saison 2018, 2019, l'Opéra National de Paris fête un double anniversaire les 350 ans de l'institution et les 30 ans de l'Opéra Bastille. Des événements célébrés avec des représentations exceptionnelles comme le gala inaugural les 30 et 31 décembre, des installations artistiques de Claude Levesque et une programmation qui rend hommage aux compositeurs, metteurs en scène, chanteurs et chorégraphes. L'occasion d'écouter ou de réécouter Berlioz, Rameau, Bizet, Verdi, Mozart, Tchaïkovski et de voir ou revoir les ballets de Nourayef, Robbins, Neumeyer, Graham, l'Opéra de Paris, c'est aujourd'hui trois scènes, le Palais Garnier, l'Opéra Bastille et la troisième scène, une scène digitale créée en 2015. Toutes les infos et la programmation sur opéradeparis.fr. Le vrac sème ses graines. La ville de Paris soutient activement le développement de commerces qui permettent d'éviter la production de déchets. Cinq magasins 100% vrac implantés dans des locaux du GIE, Paris Commerce, doivent ainsi voir le jour d'ici mi-2019. Cofinancé par le budget participatif, le premier d'entre eux, Negocio Leggero, a ouvert ses portes cet été au 37 rue Notre-Dame de Nazareth dans le troisième arrondissement. Produits d'épicerie, savons, lessives et huiles essentielles y sont proposés sous les conseils avisés de Pauline et Guillaume. Pendant les vacances de Noël, les musées de la ville de Paris ouvrent leurs portes aux familles afin de leur permettre de s'approprier ces lieux de transmission culturelle. Rendez-vous au Petit Palais dans le 8e, au musée d'art moderne de la ville de Paris dans le 16e, au musée Carnavalet dans le 3e et à la crypte archéologique de l'île de la Cité dans le 4e, au musée Bourdel dans le 15e arrondissement, au musée Zadkine dans le 6e, au musée de la vie romantique dans le 9e et au musée Cernucci dans le 8e pour des visites animées, théâtralisées, littéraires, conférences et autres ateliers artistiques. Toutes les infos sont à retrouver sur paris.fr slash musée au pluriel. Un air de fête sur le parvis. Jusqu'au 6 janvier, le parvis de l'hôtel de ville se couvre d'un épais manteau de sapins et de bouleaux. L'esplanade accueille aussi un grand carousel de deux étages et un petit train pour les petits, deux activités gratuites. Quant aux gourmands, ils trouveront différents stands de restauration et de vente de produits gastronomiques. De nombreuses activités sportives et festives sont proposées non loin de là sur les berges de Seine, murs d'escalade, biathlon, pistes de curling, calèches. Des images géantes sur le thème de Noël et Paris sont également projetées sur le mur du quai entre le pont Notre-Dame et le pont Ochange du 22 décembre au 2 janvier de 17h à minuit. Plus d'infos sur le site paris.fr. Savoir-faire en exil, ils sont venus des quatre coins du monde en portant leur savoir-faire avec eux. Créé en 2016, l'association Fabrique Nomade propose des ateliers d'artisanat menés par des personnes réfugiées au Viaduc des Arts dans le 12e. Couture, vannerie, céramique, métallerie d'art, bijouterie, un excellent moyen de participer à l'insertion professionnelle et linguistique des personnes exilées. Pour en savoir plus, www.lafabriquenomade.com Services municipaux, gare aux fraudes. La Ville de Paris offre certains services gratuits aux Parisiens comme l'enlèvement d'encombrants ou la demande d'actes d'état civil. Méfiez-vous des sites frauduleux qui factureraient ces services. D'autres sociétés de dépannage mal intentionnées veulent faire croire qu'elles sont agréées par la Ville de Paris. Or, aucun partenariat de ce type n'existe. Tout savoir sur l'art à Paris. Jusqu'en juin 2019, Paris Musée propose son premier cycle de cours d'histoire de l'art à destination du grand public animé par des conservateurs et des historiens de l'art. Ils abordent les bases de l'étude d'œuvres, leur décryptage ou encore l'histoire artistique de la capitale à travers la peinture, la sculpture, les arts décoratifs et la photographie. Les séances se tiennent à l'auditorium du Petit Palais dans le 8e, accessible par abonnement annuel, 220 ou 180 euros ou à l'unité 15 et 12 euros toutes les infos sur paris.fr slash musée. Un plan grand froid renforcé. Chaque hiver, le plan grand froid est enclenché par la préfecture pour prévenir les baisses de température parfois meurtrières. Les maraudes et les places d'hébergement d'urgence sont revues à la hausse pour lutter contre l'hypothermie, les enjelures aux extrémités notamment. Cette année, des mairies d'arrondissement ainsi que l'hôtel de ville proposeront des places d'hébergement supplémentaires dans leurs locaux. Les parisiens volontaires pourront aussi participer à la seconde nuit de la solidarité, recensement des SDF hors dispositif prévu en février prochain. Plus d'infos sur le site paris.fr. Le guide Solidarité hiver a été publié, édité par la ville de Paris à 110 000 exemplaires. Ce guide gratuit présente les dispositifs municipaux dédiés aux personnes SDF en situation de précarité disponibles dans les mairies, les associations, les institutions spécialisées. Vous l'info sur paris.fr slash solidarité. 174, c'est le nombre de sites dédiés aux dépôts des sapins de Noël après les fêtes. En 2018, plus de 85 000 arbres avaient pu être recyclés et transformés en broyats. La liste par arrondissement est disponible sur paris.fr. Trois nouveaux parcs à Paris, trois jardins publics viennent d'être inaugurés par la ville de Paris. Avec ses deux aires de jeu et ses cinq hectares, le jardin Truillot dans le 11e a surgi de terre en 2018, le jardin du père Armand David dans le 6e a quant à lui été rénové et modernisé tout comme le parc Sainte-Périne dans le 16e passé de 2,1 à 3,7 hectares. Toutes les infos sur paris.fr. Pratique, Paris vous facilite le tri. A partir du 1er janvier 2019, deux nouvelles consignes entrent en vigueur pour le tri de vos déchets. Bien choisir son bac. Dans le bac jaune, la liste des déchets à jeter en vrac dans le bac jaune s'élargit. Papier, carton, conserve, bouteilles en plastique, etc. Vous pouvez aussi déposer les sacs plastiques vides, les pots de yaourt, les capsules de café usagées, les boîtes d'œufs, les films plastiques, les emballages alimentaires. Dans le bac blanc, les bouteilles, bocaux et pots en verre bien vidés sans couvercle nids bouchons continueront continueront d'être déposés dans le bac blanc. Dans le bac vert, le bac vert est réservé à tous les autres déchets dans un sac fermé, par exemple, les déchets alimentaires, le coton, les couches usagées, sauf dans le 2e et le 12e où les déchets alimentaires sont collectés séparément. Les solutions pour le petit électroménager. Les déchets issus du petit électroménager ne pourront plus être déposés dans les bacs jaunes. Lorsque les appareils fonctionnent ou sont réparables, privilégiez le réemploi à travers les 13 recycleries et ressourceries. Lorsque les appareils sont hors d'usage, apportez-les chez les distributeurs dans un des 8 espaces tri, dans l'un des 2 points tri ou dans une tri mobile à retrouver sur paris.fr slash tri mobile. Quels objectifs de tri pour 2022 ? Les nouvelles consignes de tri concourent à la stratégie zéro déchet lancée par la ville de Paris dès 2014. Si des progrès ont déjà été enregistrés, ces mesures doivent accélérer le réemploi et le recyclage des déchets avec comme objectif. 6 kg par habitant et par an de déchets d'emballage triés en plus. 41,4 kg par habitant et par an de déchets d'emballage triés contre 35,4 kg en 2016. 1110 tonnes de verres triés en plus chaque année, soit environ 0,5 kg en plus par habitant. 5 500 bacs de collecte supplémentaires installés dans Paris à partir de 2019. Toutes ces infos sont à retrouver sur paris.fr slash paris du tri. À Paris, le dossier. Grand angle, pourquoi Paris se transforme ? De plus en plus d'espace pour les piétons et les vélos, des cours d'école, des grandes places et des toits qui verdissent. La ville est en train de changer pour devenir plus accueillante, respirable et apaisée, mais aussi plus citoyenne, innovante et durable. Tour d'horizon des grands changements en cours. Cinq ans après la place de la République, ce n'est pas une, mais sept des plus grandes places de Paris qui entament leur métamorphose. Un chantier hors normes qui n'est que la face immergée d'une transformation plus profonde de la vie des Parisiens dans les années à venir. C'est tout d'abord d'une ville où l'on respire mieux en limitant la place des véhicules polluants. La pollution de l'air est responsable de la mort de 48 000 personnes chaque année en France, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cela se conjugue avec le développement des mobilités douces, des transports électriques sans cesse plus nombreux et variés. En donnant également plus de place aux piétons et aux vélos, la ville offre de nouveaux espaces pour la pratique d'activités sportives, pour se poser le temps d'un déjeuner, pour se retrouver ou simplement pour y circuler plus aisément et en sécurité. Tous ces changements sont qui plus est essentiel pour faire face à l'urgence climatique. Face à la hausse des températures et des périodes de canicule plus fréquentes dans l'avenir, la ville repense dès aujourd'hui l'aménagement des bâtiments, installe des îlots de fraîcheur un peu partout, dans les écoles, sur les toits, dans les rues, développe de nouveaux revêtements de voiries qui renvoient moins de chaleur, remet de l'ombre, du verre et des points d'eau. Paris se transforme également en investissant dans l'innovation qui apporte de nouveaux services au quotidien pour les Parisiens. Cela concerne tous les domaines, de la science à l'économie sociale et solidaire, de la propreté à la santé. En innovant, la ville préserve par là même son attractivité, attire les talents du monde entier et modernise son habitat pour devenir toujours plus agréable et vivre surtout durable. Elle anticipe aussi les besoins en formant les jeunes aux compétences nécessaires dans les années à venir, à l'image de l'inauguration en septembre de Tumeau, l'école de la création numérique. Paris se transforme enfin en faveur d'une plus grande mixité sociale, du vivre ensemble et de l'action citoyenne. Les initiatives favorisant l'expression de l'engagement des Parisiens ne cessent de prendre de l'ampleur. A l'instar de celles nées du budget participatif, preuve qu'au-delà de l'urbanisme, la transformation qui se dessine sur les grandes places et dans les rues de Paris est bien plus profonde. En photo ici, un toit potager sur l'école Agro-ParisTech dans le 5e, les berges de la Seine-Rive-Gauche dans le 7e et un chiffre 30 hectares d'espace vert ouvert au public entre 2014 et 2020. Grande place rénovée, le Panthéon ouvre le bal. Première des 7 grandes places parisiennes à être rénovée, la place du Panthéon a été inaugurée en octobre dernier. De nombreux mobiliers urbains multi-usages ont été installés afin de permettre à l'usager de se réapproprier le site. Depuis juillet, la place des Grands Hommes est aussi celle des Parisiennes et des Parisiens. En quête d'un espace apaisé, finit les alignements de voitures sur les flancs du Panthéon place au mobilier urbain. Élargissement des trottoirs, installation de 320 assises de blocs de granit recyclés, de deux grandes tables en bois, de six plateformes en bois de 20 mètres carrés, de dizaines de bancs, etc. En tout, 4000 mètres carrés ont été gagnés sur les voitures. La place du Panthéon est devenue une vaste zone de rencontres et plus seulement de passages où viennent s'installer touristes, riverains ou étudiants très nombreux dans le quartier. La question était de savoir comment pérenniser cette mixité. Il fallait créer de la diversité dans le mobilier urbain pour permettre de vivre différemment. Cet espace explique Chris Blach de Jean Réville qui a travaillé sur le projet au sein du collectif Les Monumentales. D'où l'installation de ces grandes plateformes en bois qui ressemblent à des tapis volants, poursuit la paysagiste Emma Blanc à l'origine du collectif. Pour les deux femmes qui réfléchissent à la place du genre en milieu urbain, l'idée était de proposer des formes les plus abstraites possibles pour que le maximum de personnes soient tentées de les utiliser. Julie, Léonie et Lisa, trois étudiantes en première année de droit et histoire de l'art, viennent une à deux fois par semaine travailler à la bibliothèque Sainte-Geneviève contiguë à la place. Installées sur l'une des plateformes, elles savourent le moment. C'est vraiment sympa de pouvoir se poser ici face au Panthéon. C'est convivial et surtout très pratique. On peut prendre une pause tranquillement, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, note Julie. Étudiante à Paris 1, Fatma constate que les universitaires ne sont pas les seuls à bénéficier de cette rénovation. On voit les personnes âgées, les gens du quartier profiter de l'espace. Ça facilite aussi la mixité du lieu et Emma Blanc de s'étonner d'avoir rencontré lors de la phase d'étude des comportements des usagers de la place, des femmes, venir faire la sieste sur les plateformes. Je n'avais jamais vu ça dans l'espace public. On est en plein centre-ville et on a des gens qui viennent ici pour retrouver les conditions d'un parc qui remarquent Chris Blach. C'est ça, un espace public inclusif. Toutes les infos sur paris.fr slash vos places. Hommage, place des grandes femmes. L'entrée au Panthéon de Simone Veil le 1er juillet dernier a été source d'inspiration dans le cadre de la rénovation de la place. Le collectif Genre et Ville, soutenu par la ville de Paris, a souhaité en faire une place mémorielle pour les femmes. Au printemps prochain, sera ainsi inaugurée une installation avec les noms de centaines de femmes qui couvriront le mobilier urbain. En photo ici, la place du Panthéon dans le 5e, 4000 m2 de mobilier urbain y ont été aménagés. D'autres façons d'apaiser la ville, une bouffée d'air frais avec Paris Respire. Les zones Paris Respire s'animent les dimanches et jours fériés et le samedi à Châteaurouge dans le 18e pour laisser place aux piétons, aux mobilités durables et aux transports en commun de 10h à 18h. Les rues sont interdites aux voitures, exception faite des riverains sur présentation d'un justificatif de domicile, des transports en commun, des taxis et des VTC. Certaines zones Paris Respire sont effectives toute l'année, d'autres seulement en période estivale. Pour découvrir la zone la plus proche de chez soi, rendez-vous sur paris.fr slash parirespire. Paris Centre piétonisé un dimanche par mois. Dans le cadre du dispositif Paris Respire, les 4 premiers arrondissements parisiens, désormais baptisés Paris Centre, sont fermés à la circulation automobile de 10h à 18h, tous les premiers dimanches du mois depuis le 7 octobre. Cette organisation s'est faite en concertation avec la préfecture de police, les maires d'arrondissement et les associations de quartiers. Elle répond à une demande des habitants ainsi qu'à une volonté de privilégier d'autres mobilités que la voiture. Bienvenue en zone 30. D'ici à 2020, l'ensemble de Paris, à l'exception des grands axes, sera en zone 30 alors que 45% de la voirie est déjà limitée à 30 km heure depuis 2017. Réduction du volume sonore, de la pollution et du risque d'accident. Les avantages sont nombreux, sachant que la vitesse moyenne des automobilistes dans Paris est estimée à 13,7 km heure. La pose de ralentisseurs et l'implantation de carrefours surélevés renforceront la sécurité des piétons tandis que la présence accrue des vélos autorisés à rouler à double sens incitera tous les usagers à la prudence. Calme et revêtement, moins de bruit et de chaleur, c'est l'objectif des nouveaux revêtements bitumeux actuellement testés dans trois rues parisiennes. Rue de Courcelles dans le 8e arrondissement, rue Le Courbe et rue Frémy-Cour dans le 15e arrondissement. Ces sites pilotes ont été choisis selon plusieurs critères dont l'exposition au soleil, le manque de végétation, l'exposition à des niveaux de bruit élevés. Sur l'aspect téléphonique, les portions de rues concernées devraient connaître une diminution par deux de la source sonore. Côté chaleur, la baisse de température correspondrait à environ moins de 2 degrés en ressenti. Le plan vélo accélère. Paris s'est fixé l'objectif de devenir une des capitales mondiales du vélo. Avec son plan vélo, la ville entend multiplier le nombre de trajets effectués à bicyclette d'ici à 2020. Viser l'étoile depuis Bastille sans couférir ni voiture subir une utopie. Pas avec le plan vélo. Vélo 2015-2020 de la ville de Paris. Cet objectif ambitieux est l'une des pièces maîtresses du réseau express vélo, rêve. Cette autoroute cyclable qui entend traverser la capitale du nord au sud, d'est en ouest et le long de la Seine. En mars 2018, le premier tronçon de la piste cyclable de la rue de Rivoli dans le 4e, en photo ici, a vu le jour entre la rue Pavé et la rue des Archives. La piste a été prolongée par un second tronçon inauguré en septembre entre l'hôtel de ville et Châtelet. D'ici à l'automne 2019, Bastille sera raccordée à Concorde grâce à une piste cyclable à double sens protégée et continue, tandis que la piste des Champs-Elysées ralliant l'Étoile devrait être inaugurée fin 2019. L'aménagement du boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement est également un projet fort. Dès le printemps prochain, deux pistes protégées unidirectionnelles permettront de relier nation à république. D'ici à 2020, 150 millions d'euros auront été engagés dans la politique cyclable, un investissement inédit pour multiplier la part des déplacements à vélo. Par ailleurs, les difficultés qu'a connues le déploiement du nouveau service de Vélib devraient rapidement n'être qu'un lointain souvenir. Progressivement, le fonctionnement du service s'est amélioré. L'ensemble des 1 400 stations et des 20 000 vélos devront être opérationnels début 2019. En novembre, plus de 1 000 stations étaient fonctionnelles. Pour favoriser l'essor du vélo, la ville a créé plus de 10 000 places de stationnement depuis 2014, notamment à proximité des lieux fréquentés. L'installation de premières consignes sécurisées de petites capacités appelées Vélobox est également programmée d'ici à 2020. Le plan Vélo prévoit encore la création de Vélostation, un dispositif de stationnement de plus grande capacité, 1000 places et sur abonnement dans les gares de Lyon et Montparnasse. Enfin, la ville a multiplié les aménagements pour réduire la vitesse et sécuriser les cyclistes à l'image des sas vélos au niveau des Feux Rouges. Toutes les infos sur paris.fr slash vélo. En chiffres, lutte contre la pollution. 15,8% de baisse du trafic automobile intramuros entre juin 2013 et juin 2018. 13,7 km par heure de vitesse moyenne intramuros en juin 2018. Un chiffre stable par rapport à juin 2017. 8% du trafic composé de deux roues motorisées entre juin 2017 et juin 2018. Zéro parisien exposé à une concentration en PM 2.5 supérieure aux valeurs réglementaires contre 700 000 en 2013. Enfin, 2,4 millions de visiteurs ont fréquenté les berges de la rive droite depuis leur piétonisation. Interview de Frédéric Errand, économiste et urbaniste à l'Université de Lille, spécialiste des questions de déplacement urbain. Avant 2030, les cyclistes seront plus nombreux que les automobilistes. Selon vous, sommes-nous au seuil d'un profond changement dans l'usage des modes de déplacement ? Il n'y a jamais de changement brusque en matière de mobilité mais des tendances lourdes et de lents retournements. De 1900 jusqu'aux années 1980, Paris a connu une hausse considérable du trafic automobile qui a fini par chasser presque entièrement les cyclistes de la rue. Vers 1990, cette tendance s'est retournée et le trafic baisse depuis lors au point qu'il est aujourd'hui presque deux fois moindre sans d'ailleurs que l'économie parisienne en soit pour autant affectée. Dans le même temps, les déplacements à vélo ont au contraire été multipliés par 10. Le développement du vélo à Paris s'inscrit-il dans un mouvement plus global ? Ce que vit Paris n'a rien d'exceptionnel. Toutes les grandes villes du monde occidental connaissent une évolution semblable. Baisse de la circulation des voitures et hausse des déplacements en transport public, à pied et surtout à vélo. Les raisons sont toujours les mêmes. Des mesures visant à rééquilibrer l'usage des modes de déplacement en profit des modes alternatifs à l'automobile afin de réduire les nuisances, pollution, bruit et accidents. Et de reconquérir les espaces publics. Frédéric Errand, quelles sont les principales idées reçues qui freinent la pratique du vélo à Paris ? Il y en a d'innombrables et elles tombent peu à peu avec l'extension de l'usage qui démontre qu'elles sont fausses. On ne pourrait pas rouler sous la pluie en hiver ni rester élégant à vélo ni transporter quelques kilos de course ni garder un vélo sans se le faire voler ni prendre un enfant sans le port de bagage ni rouler autant que les Néerlandais ni tenir en équilibre après 60 ans ou se déplacer sans casque. Mieux vaut en rire en regardant ce qui se passe aux Pays-Bas, au Danemark ou simplement en Allemagne. L'un des arguments principaux en faveur de la pratique du vélo est économique, affirmez-vous dans votre livre. Le vélo est plus cher que l'on croit la voiture moins chère qu'on le dit mais il est vrai que si un vélo remplace une deuxième voiture le bénéfice est conséquent. Les économies sont encore plus considérables pour la collectivité. On peut estimer grossièrement qu'en 25 ans la politique cyclable parisienne aura permis d'économiser la construction d'une nouvelle ligne de métro tous ceux qui s'énervent contre les cyclistes qui envahissent les rues devraient au contraire se réjouir parce qu'ils évitent ainsi des hausses d'impôts locaux. Le vélo favoriserait-il une société plus égalitaire, plus démocratique ? Il y contribue sans aucun doute. Le vélo donne non seulement accès à une mobilité peu coûteuse pour tous mais qui rend aussi plus autonome et moins dépendant de la technologie. Cet engin reste l'un des rares objets complexes que l'on peut encore réparer soi-même ou mieux dans un atelier participatif et solidaire. Et puis, à vélo, il faut se fatiguer pour avancer et tout le monde est à peu près à égalité devant l'effort à fournir. Vous estimez que la part du vélo dans l'ensemble des déplacements urbains pourrait atteindre les 40% en 2050. Cela pourrait être le cas dans une capitale comme Paris ? Non, car à Paris, le métro est bien maillé et très efficace. C'est un concurrent redoutable. La ville est aussi très dense, deux fois plus que Londres ou Berlin, ce qui favorise la marche qui représente déjà plus de la moitié des déplacements. En revanche, il est très probable au rythme actuel de l'évolution des pratiques de déplacement que les cyclistes seront avant 2030 plus nombreux que les automobilistes dans les rues de Paris, comme c'est déjà le cas dans plusieurs villes d'Europe aujourd'hui. Frédéric Héran est auteur du retour de la bicyclette aux éditions La Découverte, 255 pages pour un coût de 10 euros. Dans ce grand angle, Paris a la reconquête de l'espace public. Tous les arrondissements sont concernés par les projets d'aménagement visant à mieux partager l'espace public au profit des mobilités actives et douces. Cette exigence est aussi celle d'améliorer la qualité de l'air et le cadre de vie. Sur ces deux pages, une carte de Paris nous montre les pistes cyclables en aménagement protégé, les zones piétonnes permanentes, les rues anti-bruit et anti-chaleur, les grandes places parisiennes en rénovation et les zones Paris respire. Piste cyclable rue de Rivoli, c'est l'une des actions majeures du plan vélo de Paris. L'aménagement d'une large piste cyclable rue de Rivoli est en cours de la rue Pavé au boulevard de Sébastopol. On peut d'ores et déjà circuler dans les deux sens sur une piste protégée. D'ici à l'automne 2019, elle reliera la place de la Concorde à la place de la Bastille. Zone piétonne, parc Rive de Seine, les quais de la rive droite et de la rive gauche constituent depuis avril 2017 le parc Rive de Seine. Celui-ci offre des points de vue exceptionnels sur les monuments parisiens, participe au développement de la biodiversité en milieu urbain et devient un lieu privilégié de respiration en cas de pic de chaleur. Paris Respire, bassin de la Villette. En 2017, le dispositif Paris Respire s'est élargi à trois nouveaux quartiers dont celui du bassin de la Villette. Dans le 19e arrondissement, tous les dimanches et jours fériés de l'année, de 10h à 18h jusqu'à 20h en été, le quartier est fermé à la circulation automobile. La zone concernée est délimitée par la place Stalingrad, la rue de Crimée, l'avenue de Flandre et l'avenue Jean Jaurès. Place en rénovation, la Bastille. La place de la Bastille a entamé sa métamorphose en septembre dans le cadre du réménagement de cette grande place parisienne. Côté bassin de l'Arsenal et jusqu'à la colonne de Juillet, elle offrira un nouvel espace piéton de plus d'un hectare. On y trouvera des espaces ludiques et ombragés et les trottoirs bordant la place seront élargis. TUMO, l'école gratuite de la création numérique. Depuis septembre, le Forum des images dans le premier arrondissement accueille TUMO, une école de la création numérique interactive et ludique. Pendant un an, à raison de 2 à 4 heures hebdomadaires, quelques 1500 jeunes âgés de 12 à 18 ans vont être formés dans un cadre extrascolaire. Je voulais savoir ce qu'il y a derrière un jeu vidéo, comprendre comment on les crée. Elias, 12 ans, a les yeux rivés sur son écran très concentré sur le premier niveau du module qu'il est en train de passer. Ambiance studieuse mais aussi décontractée pour le jeune collégien confortablement installé dans un des larges canapés rouges et violets qui habillent la salle. Ce style, comme à la maison, donne le ton du modèle pédagogique de l'école TUMO inauguré en septembre par la mairie de Paris au Forum des images dans le premier arrondissement. Avoir des lieux sympas et soignés, c'est aussi un moyen de valoriser l'étudiant dans sa démarche d'apprentissage, explique Claude Farge, le directeur du Forum des images. L'idée de ce concept novateur inspiré d'Erevan en Arménie où il est né en 2011 est de former gratuitement et de manière ludique des adolescents entre 12 et 18 ans à 8 technologies créatives de l'image et du numérique. Cinéma, animation, jeux vidéo, modélisation 3D, design, graphique, dessin, programmation et musique. Célia, 16 ans, se destine à de la traduction audiovisuelle mais avait envie de découvrir d'autres domaines. TUMO, encourage et oblige à la curiosité, à l'autonomie et à la polyvalence. Si j'aime le jeu vidéo, je dois aussi me former au reste pour mieux comprendre cet univers à bonde Claude Farge. C'est vraiment bien fait, je me réjouis de passer à la suite, s'enthousiasme la jeune ICN. La pédagogie s'appuie sur trois formats que vont aborder les quelques 1500 inscrits. D'abord, l'auto-formation qui leur permet de se frotter aux 8 spécialités via une interface interactive et personnalisable. Des animateurs engagés à temps plein sont présents sur le site pour les accompagner dans leur évolution. Il y a pas mal de questions sur la manipulation mais ils comprennent très vite. Ils prennent leur temps et sont très soignés dans leur travail, constate Benoît, l'un d'entre eux. Une fois les compétences acquises et validées, les étudiants sont invités à choisir trois spécialités avant de passer à la seconde étape, les labs. Pendant 16 heures réparties sur un mois, ils vont pouvoir être encadrés par des professionnels afin d'avancer sur leurs projets personnels. Troisième étape, les master labs des ateliers internationaux dans le but de créer une alternance entre activités créatives et technologiques et pourquoi pas de créer des vocations. Mais aussi trois modules d'initiation afin de familiariser d'autres publics à la création numérique, l'école propose des modules d'initiation de 2h30 à destination des collèges, lycées et associations partenaires dans un cadre scolaire. Près de 2500 élèves peuvent ainsi découvrir l'univers TUMO grâce à des modules de jeux vidéo, cinéma d'animation ou programmation. Toutes les infos sur paris.tumo.fr ou par téléphone au 01 44 76 63 33. En photo ici, Benoît, l'un des animateurs âgés de 25 ans qui conseille Célia 16 ans. Ils façonnent la ville de demain, la ville de Paris et Urban Lab ont dévoilé début octobre les 15 lauréats de l'appel à expérimentation pour le quartier d'innovation urbaine Paris-Rive-Gauge dans le 13e. Trois d'entre eux nous parlent de leur projet. Clara Duchalet, cofondatrice de Vépluche. Avec Vépluche, je compte inciter les restaurateurs parisiens à donner leurs déchets organiques aux véplucheurs, ces collecteurs qui sillonneront la capitale en vélo-cargo électrique. Une fois les déchets collectés, rien de mieux que la méthanisation pour leur donner un second souffle. Elle crée de la chaleur, de l'énergie et en fertilisant trois ressources utiles pour le deuxième volet du projet, faire pousser des fruits et légumes en ville en partenariat avec la start-up Cueillette Urbaine. Dernière étape, proposer des légumes en direct aux restaurateurs qui participent à cette boucle d'économie circulaire. Sylvain Huyn, cofondateur de Filobject. Filobject est porteuse du projet Virtuose. Nous avons constaté que les personnes malvoyantes et non-voyantes ont des difficultés à se déplacer en autonomie dans des lieux inconnus. Nous fabriquons des plans interactifs et tactiles dotés d'un système de son. L'utilisateur peut ainsi se déplacer seul dans un bâtiment qu'il ne connaît pas. Les entreprises privées, les administrations, les écoles, les centres de santé, les musées sont des lieux où Virtuose pourrait être très utile aux déficients visuels. Grâce à Urban Lab, nous pourrons lancer une expérimentation dans le 13e début 2019. Toutes les infos sur www.filobject.fr Témoignage d'Élodie Grimoin, cofondatrice de Urban Canopé. Nous développons des structures légères et modulables que nous végétalisons pour recouvrir la ville et lutter contre les îlots de chaleur. Nous avons créé des pots connectés pour la maintenance. Avant de nous attaquer aux toits et aux façades, nous avons commencé par faire du mobilier urbain végétalisé avec un modèle au sol qu'on a appelé la corolle. Ce modèle de 6 à 7 mètres de diamètre est une structure qui peut s'emboîter avec d'autres. Nous aimerions en installer 6 afin d'arriver à une surface ombragée de 300 mètres carrés. Notre but, recréer les jardins suspendus de Babylone. Plus informations sur urbancanopée.com 15, c'est le nombre de lauréats du premier quartier d'innovation urbaine dans le 13e désigné par Urban Lab. Ces projets pilotes seront testés en conditions réelles par les habitants et usagers du quartier. En détail, les quartiers d'innovation urbaine, Paris & Co, l'agence de développement économique et d'innovation de Paris est à l'origine de ce concept qu'elle a développé via son laboratoire d'expérimentation Urban Lab. L'idée, identifier deux territoires représentatifs et y développer des projets pilotes pour repenser la ville de demain. Plus efficiente, durable et autonome, le prochain quartier est Paris Nord autour des portes de la Chapelle de Cliancourt et de Rosa Parks dans le 18e. Le projet débutera début 2019. Pour en savoir plus, urbanlab.parianco.paris. 4 projets urbains innovants. Paris poursuit activement sa mue avec de nombreux projets alliant l'innovation architecturale et environnementale, la mixité dans les usages et l'optimisation de l'espace public pour repenser la ville de demain. Réinventer Paris. Bilan d'étapes positives pour l'appel à projets urbains innovants Réinventer Paris. Deux ans après la désignation des 20 de lauréats en 2016, 16 permis de construire ont été déposés, dont 13 ont été délivrés et la première livraison aura lieu début 2019. Le maître mot, l'innovation en matière d'architecture, de valorisation du patrimoine, de nouveaux usages et services ainsi que d'environnement. Entre autres réalisations, 1344 logements dont 709 logements sociaux, 26 416 m2 d'espace végétalisé et 20 084 m2 de commerce seront construits. Fort de cette réussite, le deuxième volet intitulé Les Dessous de Paris a été lancé en mai 2017. Objectif, redonner vie à des espaces méconnus, insolites et remarquables. Les lauréats seront connus en décembre 2018. La Zag Bercy-Charenton dans le 12e, votée au Conseil de Paris en juillet dernier, la Zag Bercy-Charenton permettra la création d'un nouveau quartier à la Charnière de Paris et de Charenton-le-Pont. La ville de Paris va développer un programme de 580 000 m2 afin de réaliser un quartier mixte, attractif et neutre en carbone. Ce futur quartier accueillera près de 9 000 habitants et 13 000 salariés. Parmi les nouvelles constructions, six tours écologiques viendront s'articuler avec le bâti existant, libérant des emprises au sol pour les espaces publics et les espaces verts. Le prolongement de la rue Baron-le-Roi créera une nouvelle liaison avec la ville de Charenton et une passerelle jardinée permettra de franchir les voies ferrées. Troisième projet, Chapelle-Charbon dans le 18e arrondissement enclave ferroviaire. Ce site, actuellement en friche, va se métamorphoser progressivement à partir de cette année. situé entre les portes de la chapelle et d'Aubervilliers, il accueillera le plus grand espace vert créé sous la mandature qui doit atteindre 6,5 hectares à terme. On peut l'apercevoir en photo. La création de la ZAC Chapelle-Charbon a été votée au Conseil de Paris de juillet. Elle prévoit l'aménagement d'une première tranche du parc de 3 hectares dès 2020, la construction de 450 logements dont 50% sociaux, 20% intermédiaires et 30% libres d'un groupe scolaire de 12 classes et de locaux d'activité ou commerce. Enfin, l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e actuellement occupé par les grands voisins, village collaboratif, social et solidaire géré par 3 associations. Le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul va complètement se transformer d'ici 2023. Un quartier à dominante résidentielle mixte va y être réalisé dans le respect de la trame paysagère, de l'histoire et du patrimoine du site avec la conservation de 60% du bâti historique. La réduction de l'empreinte écologique, zéro carbone, zéro déchet, l'adaptation au changement climatique, l'économie circulaire et la participation des usagers guideront la réalisation de ce futur quartier durable. Le budget participatif, une démocratie concrète. Lancé en 2014, le budget participatif parisien connaît un succès croissant. À l'heure de déposer vos idées pour l'édition 2019, retour sur 5 ans d'engagement citoyen. Nouvelles pistes cyclables, murs végétalisés, équipements sportifs en libre accès, repiétonnisés, kits d'hygiène pour les personnes sans domicile, rénovation de locaux associatifs et commerciaux dans les quartiers populaires. En 5 ans, le budget participatif a permis la concrétisation de nombreuses attentes des Parisiens. Consacré à des projets proposés et votés par les citoyens, il représente 5% du budget d'investissement, soit 100 millions par an, dont 30 millions dédiés au quartier populaire. En 2018, 210 793 Parisiens ont pris part au vote, dont 79 748 élèves qui ont voté dans le cadre du budget participatif des écoles et des collèges et 3 165 Parisiens qui ont voté au budget participatif des bailleurs sociaux, soit une hausse de la participation de 25,5% par rapport à l'année précédente. Le budget participatif est aussi un outil pédagogique sur le fonctionnement de la ville et de l'action publique. Ils permettent de s'impliquer personnellement, d'apprendre à communiquer et à faire campagne, de débattre avec les autres. Les résidents de l'ensemble immobilier du square Lichtenberg dans le 14e, de la porte de Venve en photo ici, en ont par exemple fait l'expérience entre 2014 et 2017 avec leur projet de square pour enfants. Le cabinet d'architecture avec lequel nous avons travaillé a comptabilisé au total 6 000 heures de bénévolats de la part des résidents, raconte Pascal Jost, l'un d'entre eux. Entre 15 et 20 personnes étaient présentes à chaque atelier préparatoire. Ouvriers et habitants collaboraient tout au long des travaux, des repas étant même servis dans les appartements. Inauguré en juin 2017, le square a tout de suite été fréquenté. Après des décennies, le terrain vague a repris vie pour la plus grande fierté des habitants du quartier. Consultez la liste des projets, n'hésitez pas à déposer le vôtre car cela ne coûte rien et pensez toujours à ce qui peut être utile à la collectivité, encourage Pascal Jost. Des paroles aux actes, il n'y a qu'un pas pour participer à l'aventure 2019. Rendez-vous en janvier sur le site internet du budget participatif pour déposer votre idée seule ou à plusieurs. Vous pourrez donc aller sur budgetparticipatif.paris. S'engager pour le climat. Au printemps dernier, 73 765 000 Parisiens ont participé à la votation citoyenne qui les invitait à se prononcer sur le nouveau plan climat-air-énergie de la capitale dont l'objectif est la neutralité carbone. Plus de 15 000 participants se sont aussi déclarés volontaires pour le climat afin de participer à la mise en œuvre concrète de ce plan dans les mois et les années à venir. Plus d'infos sur paris.fr citoyens avant tout créés afin de permettre aux parisiens qui souhaitent s'engager au quotidien de le faire. La carte citoyenne ouvre les portes du conseil de Paris et les coulisses de la ville par le biais de visites. Elles permettent de participer à des ateliers citoyens, des cérémonies ou de rencontrer des élus. Elle est désormais ouverte à celles et ceux qui font Paris mais qui n'y résident pas. Agent de la ville, volontaire en service civique, bénévole d'associations parisiennes, etc. Ouverte à tous, sans condition de nationalité à partir de 7 ans, elle est gratuite. 200 000 citoyens en sont détenteurs. Pour en savoir plus, paris.fr slash carte citoyenne. Permis de végétaliser. Depuis 2015, le permis de végétaliser offre aux Parisiens l'occasion de devenir acteur de la végétalisation de leur ville. Aujourd'hui, 2100 permis sont en cours de validité. Leurs détenteurs ont l'autorisation d'installer une jardinière au coin de leur rue ou au pied d'un arbre pour y faire pousser des fleurs, faire courir des plantes grimpantes sur un mur, transformer un potelet en installation végétale. Plus d'informations sur le site paris.fr slash permis de végétaliser. L'agriculture urbaine est sème à Paris. Impensable il y a quelques années, l'agriculture urbaine prend racine petit à petit dans les immeubles parisiens. Cette nouvelle pratique qui répond aux besoins d'espaces verts et d'une consommation de produits issus de circuits courts marque aussi un changement profond de la conception de la ville. Il pousse au Cachemire sur les plateaux d'Iran dans l'Atlas marocain et désormais dans le 13e arrondissement de Paris. À quelques minutes à pied du parc Montsouris, 35 000 bulbes de safran viennent d'éclore pour la première fois cet automne sur le toit du monoprix de la rue d'Avielle, l'équivalent d'un terrain de football. En quelques semaines, les locataires des immeubles attenants ont vu le revêtement noirâtre du toit se transformer en un parterre de petites fleurs mauves, le résultat de l'expérimentation éphémère d'un agriculteur utopiste pas le moins du monde. Outre le fait que la célèbre épice était déjà cultivée au Moyen-Âge en Ile-de-France, la safranière de la rue d'Avielle fait partie d'un vaste mouvement de développement de l'agriculture urbaine à Paris. 30 hectares d'ici à 2020. Au cœur de cette dynamique de végétalisation du bâti, il y a l'appel à projet pariculteur. Cette mise à disposition de bâtiments publics ou de partenaires de la ville va permettre la création d'ici à 2020 de 30 hectares d'espaces agricoles, soit la superficie des parcs des Buttes-Chaumonts et de Belleville réunis. Avec un objectif environnemental aux multiples facettes, sensibilisation à une consommation en circuit court, développement de la biodiversité, régulation de la température ambiante, rétention des eaux pluviales, etc. Affairé à ces tomates sur le toit de l'Opéra Bastille dans le 12e arrondissement, Frédéric Madre, ingénieur écologue et responsable du potager de 2500 m2 qui trône depuis cet été sur le bâtiment, abonde en ce sens. Ce qui nous motive, c'est de créer de la biodiversité, de participer aux trames vertes essentielles pour la faune, tout autant que de faire tampon en cas de forte pluie en captant une partie de l'eau. Mais les bénéfices de la végétalisation des toits ne s'arrêtent pas là. Grâce à l'isolation thermique qu'il procure, son potager offre par exemple à l'Opéra plus de fraîcheur en cas de forte chaleur. Les toits de Paris sont-ils pour autant compatibles avec les contraintes de l'agriculture de surcroît bio ? L'avantage en ville, c'est qu'ils ne gèlent pas, explique l'ingénieur. Par ailleurs, l'ensoleillement sur un toit est optimal. Le fait d'être en hauteur plus en prise avec le vent nous protège également des maladies qui touchent les plantes. Résultat, l'occasion des premières récoltes cet automne, la production fut prometteuse. Tomates, concombres, courgettes et autres légumes ont déjà pu être distribués sous la forme de paniers hebdomadaires à une quarantaine de salariés de l'Opéra. À terme, ils devraient être plus d'une centaine. L'agriculture urbaine ne se développe pas qu'au-dessus de nos têtes. Les sous-sols sont eux aussi une aubaine pour ces nouveaux paysans des villes à l'image de la caverne, micro-ferme dédiée à la culture de champignons et d'endives située dans l'ancien parking d'un logement social du 18e arrondissement. Avec 9000 m2 de surface disponible, la capacité du lieu offre des espaces de production exceptionnels. Équipé de sa trottinette pour circuler de son bureau à ses sites de production, le dirigeant de la société Jean-Noël Gertz ne voit que des avantages à se situer à Paris. Ce sont des cultures qui sont traditionnellement à l'abri de la lumière, dans des galeries en calcaire, souvent difficiles d'accès, loin à la campagne, avec des conditions de travail et de sécurité souvent délicates. Le travail est beaucoup plus facile ici. Et si les 3 tonnes par mois de pleurote et de shiitake et les 800 kilos d'endives par jour sont destinés aux coopératives bio d'Île de France et à toutes les épiceries bio du nord de Paris, la caverne remplit aussi un rôle social en offrant des surplus aux habitants du quartier ou en organisant des rendez-vous avec les résidents du logement social. Elle collabore enfin avec des structures de réinsertion pour une partie de ses recrutements, comme à la Safranière ou à l'Opéra Bastille. Créer du lien social, c'est aussi la philosophie de l'agriculture urbaine. Plus d'infos sur ces différents sites www.lacaverne.co www.topager.com www.bienélevé.com En photo sur ces pages, une vue sur Paris depuis le potager situé sur le toit de l'Opéra Bastille dans le 12e, la récolte de shiitake à la caverne, micro-ferme installée dans un ancien parking souterrain dans le 18e. En photo également, Frédéric Madre, responsable du potager sur les toits de l'Opéra Bastille dans le 12e. Et puis ces fameuses fleurs de safran, Crocus sativus pour leur nom latin. En chiffres, l'agriculture à Paris c'est aussi un kilomètre de mur de houblon créé depuis 2017 et réparti sur 10 sites afin d'accompagner l'émergence des brasseries. 1170 arbres fruitiers plantés dans les écoles pour l'apprentissage et la sensibilisation à l'environnement, la biodiversité et l'alimentation. 124 jardins partagés cultivés par les habitants. 17 jardins pédagogiques favorisant les rencontres dans les quartiers. Découverte, culture, les plateaux sauvages, une fabrique artistique hybride. Inaugurée début septembre après deux ans de travaux, les plateaux sauvages sont nés de la réunion du 20e théâtre et du centre d'action sociale des Amandiers dans le 20e. C'est aujourd'hui une fabrique culturelle qui invite à la déambulation créative, artistique au convivial. Devant une assemblée de 14 étudiants de l'école supérieure d'art dramatique de la ville de Paris, Clément Bondu explique, parle vite, s'arrête, réfléchit, hésite, reprend et se reprend. Puis éclate de rire son auditoire avec lui. Une idée truculente lui est venue suite à l'intervention d'un de ses élèves. Ensemble, ils planchent sur la pièce Dévotion, écrite par Clément, qu'ils joueront fin juin sur la scène du Théâtre de la Cité internationale dans le 14e arrondissement. Poète, écrivain, auteur, le jeune artiste de 30 ans a pris pour l'occasion la casquette de metteur en scène et surtout de transmetteur artistique dans le cadre de sa résidence au Plateau Sauvage. Créé en 2016 suite à un appel à projet de la ville de Paris au site de quelques 3000 mètres carrés a rouvert ses portes dans le 20e en septembre. Les Plateau Sauvage sont une fabrique culturelle au carrefour de la création professionnelle et de la transmission artistique détaille Laetitia Guédon, la directrice. 14 artistes, émergents ou confirmés, ils sont actuellement en résidence sur des périodes allant de quelques jours à plusieurs mois. Tous bénéficient d'un espace de travail pour développer leur création. En échange, ils s'engagent à porter un projet de transmission artistique à destination d'un public forcément non professionnel, précise la directrice Mission Locale, Association, École ou encore, comme avec Clément Bondu, apprenti comédien, chaque résident peut choisir son public en fonction de ce qu'il veut créer. 14 points de vue en plus, 14 corps, ont permis de donner de la densité à ce que j'écrivais. « Je ne suis pas le seul à transmettre », note le metteur en scène. En 2017, il avait déjà travaillé avec un foyer de jeunes travailleurs sur l'idée de déambulation dans la ville, un lieu ouvert sur la cité, donc, et aussi un lieu de convivialité pour les gens du quartier, précise Laetitia Guédon. Le site propose ainsi une trentaine d'ateliers de pratiques artistiques amateurs pour tout âge, danse, yoga, théâtre, gymnastique. En outre, les Plateaux Sauvages sont lauréats du budget participatif 2017 pour un projet de végétalisation de l'espace. D'ici à 2019-2020, un jardin potager partagé devrait notamment venir fleurir la vocation de convivialité propre au lieu. Solidarité, une tarification responsable, les Plateaux Sauvages proposent tout au long de l'année des spectacles de leurs artistes résidents avec une tarification responsable qui varie en fonction des moyens de chacun, de 5 à 30 euros. Nous avons également mis en place le système du billet suspendu, explique Laetitia Guédon. En achetant son billet, le spectateur peut ainsi participer à une cagnotte solidaire et collaborative à destination de ceux qui n'ont pas les moyens de payer leur place. 3000 m², c'est la surface investie par les Plateaux Sauvages depuis septembre 2018. En photo ici, la répétition du prochain spectacle, Les Mystiques, et Clément Bondu lors d'une transmission artistique avec 14 apprentis comédiens. Toutes les infos sur www.lesplateauxsauvages.fr Le tramway T3B poursuit sa route. Inauguré le 24 novembre 2018, le tramway T3B poursuit son chemin jusqu'à la porte d'Agnères dans le 17e arrondissement, en partant de la porte de la chapelle dans le 18e arrondissement. Huit nouvelles stations ont vu le jour le long des 4,3 km du tronçon recouvert d'un ruban végétalisé. Désormais se déplacer entre la porte de la chapelle dans le 18e et la porte d'Agnères dans le 17e ne prend plus que 13 minutes. Et pour cause, le tramway T3B s'est doté d'un nouveau tronçon inauguré en novembre dernier. Quatre ans de travaux ont été nécessaires pour relier les deux portes distantes de 4,3 km et construire les huit nouvelles stations qui ponctuent ce trajet. Près de 90 000 voyageurs quotidiens sont attendus sur ce tronçon doté 3 qui alimente désormais ce secteur où vivent 600 000 franciliens et où travaillent 300 000 salariés. Le nouveau tronçon et ses abords ont fait l'objet d'un aménagement de l'espace public réfléchi afin de créer un environnement convivial et faire la part belle aux différentes mobilités. Passage piéton, promenade et pistes cyclables tout le long du trajet mais aussi des liaisons avec quatre lignes de métro, une ligne de RER et une vingtaine de bus. En outre, les deux fois deux voies des boulevards des maréchaux ont été conservés. Un travail de végétalisation a par ailleurs contribué à rendre l'environnement du T3B agréable. 27 000 m2 de gazon recouvrent les plateformes du tramway et de nombreux arbres ont été plantés ou replantés aux abords de la ligne. La boucle formée par le tramway 3 entre le pont du Garilliano dans le 15e arrondissement et la porte d'Agnère dans le 17e arrondissement crée ainsi un véritable ruban vert. Ce vaste chantier a dû faire face à plusieurs défis techniques que la mission tramway de la ville de Paris accompagnée de quelques 900 ouvriers et 40 entreprises a su relever. L'un des temps forts de ce projet a été le désaméantage de la voirie, explique Christelle Godignot, chef de la mission tramway. Cette opération a engendré un retard sur la livraison du tronçon car il fallait mettre au point la procédure de désaméantage avec l'État pour protéger la santé des ouvriers, des riverains et des usagers. Le nord faisant désormais partie du ruban vert, c'est vers l'ouest parisien que la conquête du 3B se poursuit. Les travaux devraient débuter au printemps 2019 et permettront de rallier la porte d'Anière à la porte Dauphine dans le 16e, bouclant ainsi ou presque la boucle du T3. On aperçoit ici en photo le nouveau tramway T3B qui desserre le palais de justice des Batignolles dans le 17e. Pour en savoir plus, tramway.paris.fr Stop aux LGBT-phobies. Depuis plusieurs mois, la France connaît une recrudescence des agressions à l'égard des personnes LGBTQI+. La ville de Paris a présenté fin novembre un plan d'action doté de 32 mesures et d'un budget de 100 000 euros pour assurer à chacune et à chacun protection et sécurité dans la capitale. Ce plan comprendra des actions de communication auprès du grand public, d'accompagnement des associations du milieu LGBTQI+, d'inclusion en milieu scolaire ou encore de mobilisation des services publics. Plus d'infos sur paris.fr. Un nouveau service d'autopartage. Suite à la résiliation anticipée d'Autolib, la ville a souhaité remettre en service 1 000 bornes de recharge pour véhicules électriques sur 200 anciennes stations Autolib. Les autres stations, 400, serviront de place de stationnement pour les véhicules électriques en autopartage d'opérateurs privés. Des places réservées pour les trottinettes. La ville va créer des espaces réservés aux stationnements des trottinettes et vélos en free floating qui prendront la forme de places marquées au sol. Comme cela est déjà le cas dans les 2e et 4e arrondissements, ce maillage, défini en lien avec les opérateurs afin de déterminer les emplacements les plus pertinents, facilitera la cohabitation entre les différents usages. L'université se réinvente dans le Marais. Inauguré au mois d'octobre dans le 4e arrondissement, le nouvel écrin du Centre de Recherche Interdisciplinaire, le CRI, forme un mini-campus où tout est fait pour favoriser les échanges et l'innovation dans la manière d'apprendre. Voici une université d'un nouveau genre. Ici, les étudiants affichent des photos d'eux sur les murs de leur classe, révisent leurs cours confortablement installés dans des canapés, côtoient chercheurs et inventeurs de serious games ou encore journalistes scientifiques. Entre ces murs flambant neufs, fusion d'un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle et d'un bâtiment contemporain d'une grande fluidité, le CRI est un lieu qui réinvente les manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et de mobiliser l'intelligence collective, explique son directeur et cofondateur François Taddeï. Plus de 50 nationalités d'étudiants, chercheurs et professionnels des sciences de la vie, du numérique et de l'éducation cohabitent dans cet espace à l'ambiance de campus, de start-up et de laboratoire high-tech. Les étudiants sont sélectionnés sur leur motivation et leurs projets. Nous cherchons des personnalités qui se posent des questions qui savent dépasser leur discipline de prédilection, souligne François Taddeï. Tout est fait pour les encourager dans ce sens, de l'amphithéâtre au siège pivotable, au learning center, bibliothèque où l'on est prié de retirer ses chaussures en passant bien sûr par la pédagogie. Professeur de biologie et chercheur au CNRS, Antoine Tally propose à ses élèves de seconde année de licence des classes inversées. Les étudiants reçoivent le contenu et les exercices du cours en amont et en font une présentation par petits groupes le jour de classe. L'objectif est qu'ils soient capables d'apprendre seuls car ils seront confrontés à des mises à jour tout au long de leur vie professionnelle, précise Antoine Tally. Sur la méthode, cela fait l'unanimité, confirme Juliette, l'une de ses élèves. Nous sommes acteurs de notre apprentissage. Au-delà de l'enseignement, le CRI accueille toute une cohorte d'entrepreneurs innovants de tous horizons. Certains œuvrent à la vulgarisation scientifique, d'autres réinventent nos façons d'apprendre. Avec son programme Les Saventuriers, le CRI invite même les enseignants de la maternelle au lycée à mener des projets d'éducation par la recherche. Les expérimentations sont infinies avec toujours le même objectif comme le confie François Taddeï, aider un maximum de gens à trouver du sens dans ce qu'ils font. Toutes les infos sur www.cri-paris.org Pratique, des logements gérés par la ville. Le nouveau campus d'une superficie de plus de 5000 m2 dispose d'une résidence étudiante de 55 logements attribués sur des critères sociaux et d'éloignement géographique. Gérés par ENEO, filiales de la RIVP, Régie Immobilière de la Ville de Paris, ils sont réservés pour les deux tiers aux étudiants et aux jeunes chercheurs du CRI. Un petit palais devenu grand, les charmes du petit palais sont multiples mais parfois invisibles aux yeux du public. Suivez-nous dans les coulisses de ce musée étonnant fleuron culturel de la Ville de Paris depuis plus d'un siècle. La galerie de Cologne cernant le jardin du petit palais aussi appelé le Péristyle donne aux visiteurs du fil à retordre ou poser son regard alors que les volutes des mosaïques du sol font concurrence aux fresques dynamiques et colorées du plafond. Faut-il s'échapper dans le jardin exotique ou s'abriter sous les bras protecteurs des anges dorés du Lanternon ? Le petit palais ne se lasse pas de surprendre et d'impressionner. Ce joyau architectural imaginé par Charles Giraud pour l'exposition universelle de 1900 n'a pas à rougir face à son acolyte du même âge, le Grand Palais. C'est en 1901 que la ville de Paris l'acquiert pour y installer son musée des beaux-arts d'abord consacré à l'art moderne et contemporain. Dès lors, il va accueillir des collections composées d'œuvres acquises auprès d'artistes contemporains, sculptures, esquisses, peintures, alors que nous déambulons sur ses parquets fraîchement cirés. Difficile d'imaginer que son histoire est bien moins lisse qu'il n'y paraît. En 1902, le destin du Petit Palais bascule. Sa vocation première est remise en cause par une lettre d'un notaire de Rouen qui vient bouleverser sa jeune existence. Ce notaire annonce à la ville de Paris que les frères du Thuis, deux riches collectionneurs, ont décidé de léguer leur immense collection ainsi qu'une somme d'argent considérable à la condition que l'entrée du musée soit gratuite pour tous, détaille le directeur du musée, Christophe Leribaud. Une fortune que le Petit Palais mettra à profit jusqu'au début des années 2000 pour ses acquisitions. Un vrai miracle pour ce jeune musée encore peu fourni qui doit cependant s'adapter à cette nouvelle collection riche de quelques 20 000 œuvres allant de l'Antiquité à la Renaissance. Par la suite, ces collections ne cessent de s'enrichir grâce à des dons directs d'artistes et de leur famille ou à des acquisitions. Dans les années 60, le musée est plein à craquer. Toutes les œuvres datant d'après 1914 sont alors transférées au Palais de Tokyo, précise le directeur. Aujourd'hui, pas moins de 150 personnes travaillent à la conservation des 49 050 œuvres et à l'accueil des visiteurs près de 1 million d'eux en 2017. Le Petit Palais joue maintenant dans la cour des grands et rivalise avec les autres musées parisiens pour attirer curieux et amateurs d'art. Mieux, il se démarque en mettant en lumière des artistes oubliés par la postérité avec l'idée de surprendre et émouvoir. Le visiteur souligne Cécilie Champy, conservatrice responsable des sculptures. Surpris et émus, nous n'allons cesser de l'être alors que l'intimité du Petit Palais nous est progressivement révélée. Poussez avec nous les portes les plus confidentielles de ce bijou patrimonial. Une nouvelle galerie des sculptures. Face aux imposantes sculptures de cette galerie inaugurée en novembre, la passion communicatrice de la conservatrice Cécilie Champy nous transporte. plâtre, bronze et marbre semblent dotés d'une sensibilité particulière loin de leur apparente austérité. La défense de Paris de Barias nous rappelle les heures sombres de la guerre de 1870 et la monnaie de singe de Rollard nous ramène au Moyen-Âge lorsque les montreurs d'animaux étaient dispensés de la taxe permettant de franchir la scène. Puis, la grâce de la danseuse de Juriévitch nous émerveille avant que nous n'apprenions sa fin tragique. La visite se poursuit à l'atelier d'art graphique au royaume de Manishan Sengsuk. Ici, la température et l'humidité sont savamment contrôlées mais la fraîcheur de l'atelier n'entame en rien la bonne humeur de notre hôte. Avec passion, il détaille son travail qui consiste à encadrer les photographies, dessins et gravures avant leur sortie au grand jour. C'est moi qui contrôle tout de A à Z. Pas le droit à l'erreur, tout doit être calculé. Le temps d'une exposition sublimée par leur cadre construit sur mesure, les œuvres se révèlent aux visiteurs puis elles sont désencadrées avant de retrouver le calme des réserves. Le Lanternon prendre de la hauteur. Nul besoin d'être bon en escalade pour accéder au Lanternon qui couronne l'édifice et offre une vue à 360 degrés de la ville. Mais le souffle est mis à l'épreuve, il vient d'abord à manquer lors de l'ascension des escaliers tortueux menant au plus haut point du petit palais. il est coupé alors que la ville s'offre sous nos yeux ébahis, du haut du Lanternon à 25 mètres du sol, le temps s'arrête. Enfin, on inspire et le grand palais ne semble plus si grand. On admire le sacré cœur, on contemple la scène indolente et on se perd dans le balai ininterrompu des voitures et des piétons qui s'agitent à nos pieds. Renseignez-vous sur www.petitpalais.paris.fr collection permanente gratuite, exposition de Fernand Knoff jusqu'au 17 mars et Jean-Jacques Leque jusqu'au 31 mars, 15 euros pour un billet couplé. Portrait Faïsa Mogdar, par l'éclat d'une pépite. Déjà dans l'histoire, plus qu'une promesse. La pépite du PSG, depuis novembre, les louanges médiatiques pleuvent sur la star montante du judo français. On aurait tort de s'en priver, tant Faïsa Mogdar impressionne. À 17 ans, la junior vient de remporter les championnats de France des moins de 52 kilos dans la catégorie senior. Surtout, c'est son troisième titre national. Cette année, après ce encadé junior, sans oublier deux titres européens, également encadé et junior. C'est remarquable, ça n'a jamais été fait avant, applaudit Nicolas Motion, son entraîneur au PSG, club du décuple champion du monde, Teddy Riner, qu'elle a rejoint en septembre pour intégrer une équipe de jeunes à fort potentiel. Pas plus troublé que ça par cette nouvelle notoriété, Faïsa garde la tête froide quand on lui parle de son navire prometteur. « Je n'y fais pas trop attention, je n'ai pas encore atteint les sommets, donc il ne faut pas se prendre la tête », lance la judocate. Cette lucidité, elle la doit à son entourage, sa famille d'abord, qui lui permet de garder les pieds sur terre, et son entraîneur, Nicolas Motion, qui la suit depuis ses 13 ans au sein du pôle Espoir-Île-de-France. Elle avait déjà une maturité et une autonomie dans le travail que les autres n'ont pas à cet âge. Intégrée depuis la rentrée au sein de l'équipe de France à l'INSEP dans le 12e où elle vit et s'entraîne en parallèle de ses entraînements au PSG, la jeune prodige qui prépare également un bac en management reste sereine face à tous ces changements de vie, de statut, de notoriété. « Je fais ce que j'aime et réussir me rend encore plus heureuse, ça me pousse à aller plus loin, travailler plus », sourit Faïsa. Une décontraction qui va de pair avec sa plus grande qualité, ma détermination. Elle a un mental exceptionnel, je n'ai jamais vu ça acquiesce Nicolas Motion qui se dit tout de même assez surpris par son titre en senior contrairement à sa protégée qui déclare « Quand je fais une compétition, c'est pour la gagner ». Une force de caractère qui fait dire à son entraîneur qu'elle va très rapidement s'imposer chez les seniors. Rendez-vous est pris au Paris Grand Slam Judo en février, son premier grand test international à ce niveau. Toutes les infos sur parisgrandslamjudo.fr et sur le site du club de Faïsa Mokdar www.pg.fr Kiosque Paris Berceau du 7e art Journaliste et écrivain, Philippe Lombard est aussi passionné par le 7e art auquel il a consacré plusieurs ouvrages. Son dernier en date, Paris sans film de légende rend hommage à ses deux passions. Philippe Lombard, pourquoi un livre sur le cinéma à Paris ? Je suis parisien, j'adore cette ville. Les films tournés à Paris contribuent à rendre la ville encore plus magique qu'elle ne l'est déjà. J'ai travaillé en collaboration avec la maison d'édition Parigramme pour choisir les 100 films qui figuraient dans le livre. Réalisé dans un ordre chronologique, notre sélection se veut éclectique en genre avec des films français mais aussi américains. Une anecdote de tournage ? Le film « Seul tout » d'Eric et Ramsey en 2008 est l'histoire d'un policier et d'un voleur qui se retrouvent seuls dans Paris. Ce film a été tourné en décor naturel mais ça peut vite devenir un cauchemar de tourner dans une ville qui doit paraître vide. Pour les scènes sur les Champs-Elysées et la place de la Concorde il a fallu faire appel à des bloqueurs pour arrêter la circulation et empêcher les piétons de passer. Sinon il faut tourner à l'aube ou en plein mois d'août. Où tourneriez-vous à Paris si vous étiez réalisateur ? C'est difficile tout Paris a déjà été filmé ou presque. Toutefois je pense que je poserai mes caméras sur la ligne 14 du métro. On pense toujours aux vieilles stations typiques du métro parisien très cinématographique mais pour ma part ce sont les décors futuristes et l'architecture moderne de la ligne 14 qui m'inspirent à l'image du film de Fred Cavaillé à bout portant avec Gilles Lelouch. Paris 100 films de légendes aux éditions Paris Gram 128 pages pour un coût de 14,90 euros. Témoignages résistantes et résilientes que peut un morceau de sucre lorsque la vie ne tient qu'à un fil. A 17 ans Noël Vincenzini résistante corse est déportée à Ravensbrück où elle survit grâce à la solidarité des prisonnières. Des décennies plus tard après avoir vécu en Ile-de-France et fait un travail de résilience elle témoigne de l'horreur des camps dans le morceau de sucre et autres récits de Noël Vincenzini aux éditions Albania 104 pages pour 13 euros. Romand en quête d'identité le récit d'une jeune femme qui parcourt la France d'Est en Ouest à la recherche de son passé et de son présent. Jeanne quitte la maison franco-ontoise de ses grands-parents où elle a grandi et entame un voyage initiatique qui la mènera notamment à Paris. Elle découvrira ce que cachent les silences qui ont entouré son enfance. Les Jeannes Yvonne d'Assonville aux éditions L'Art Matan 192 pages 18,50 euros. Bande dessinée Mozart parisien en 1778 Mozart est encore un jeune professeur de piano anonyme mais il rêve déjà d'écrire un opéra. Il peine à s'adapter à la société parisienne dont il ne comprend pas les règles. Dans le Paris du 18e siècle entre les ruelles grises et les palais dorés armé de son talent et de son humour le jeune prodige finit par briller. Mozart à Paris par Franz Duchasso édition Casterman 96 pages pour 18,95 euros. Des ados qui écrivent pour les ados Le 7 novembre 2018 six jeunes écrivains recevaient le prix Clara à l'hôtel de ville. Ces auteurs prometteurs âgés de 15 à 17 ans ont été publiés dans le recueil Des ados qui écrivent pour des ados. Ils y évoquent la guerre l'amour la famille et les réseaux sociaux. Depuis 2006 les éditions Héloïse d'Ormesson récompensent de jeunes auteurs avec ce prix créé en mémoire de Clara décédée brutalement d'une malformation cardiaque à l'âge de 13 ans. Les recettes des ventes du livre vont à l'association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte à l'hôpital Necker. Prix Clara des ados qui écrivent pour des ados aux éditions Héloïse d'Ormesson 128 pages 10 euros. Tribune Groupe socialiste et apparenté représenté par Rémi Ferraud président du groupe Paris Respire Pour lutter contre la pollution de l'air nous devons multiplier les mesures volontaristes et accepter d'augmenter encore la part de l'espace public réservé aux piétons et aux circulations douces. C'est une nécessité initiée dès 2001 par Bertrand Delanoé et poursuivie résolument par Anne Hidalgo notamment avec l'ouverture aux piétons du parc Rive-de-Seine sur les voies sur Berge-Rive-Droite que la justice a récemment validé. Alors que plus de la moitié de l'espace public est dédié aux véhicules individuels des déplacements urbains des Parisiens effectués en voiture ne représentent que 13% de l'ensemble de leurs déplacements intramuros 52% s'effectuent à pied et ce chiffre s'élève même à près de 80% si l'on étudie les déplacements pour achat à Paris contre seulement 4% en voiture la vitalité commerciale des quartiers est donc corrélée à la possibilité de faire ses courses à pied. Paris compte déjà beaucoup de zones piétonnes temporaires regroupées dans le dispositif intitulé Paris Respire. Une vingtaine d'entraides réparties dans tous les arrondissements sont réservées aux piétons et aux circulations douces principalement les week-ends. Cinq secteurs supplémentaires rejoignent le dispositif en été. Depuis 2016, les Champs-Elysées deviennent également piétons le premier dimanche de chaque mois. A l'instar de beaucoup de villes européennes, Paris réfléchit désormais à la possibilité d'étendre ses secteurs piétonniers à des quartiers entiers. Anne Hidalgo a proposé qu'une large concertation soit menée au centre de Paris pour réserver l'espace aux piétons, riverains et professionnels. C'est une des nombreuses mesures qui peuvent contribuer à apaiser l'espace, à le rendre plus accueillant et plus sain, à nous permettre de mieux respirer. Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook arrobase elups.paris et sur internet www.groupe-ps.paris Groupe UDI Modem représenté par son président Éric Azière. Politique du logement à Paris, 3 milliards pour pas grand-chose. La politique du logement menée par Anne Hidalgo brille par ses contre-performances. Si la ville affiche fièrement au compteur 7138 logements sociaux produits en 2017, elle n'en a construit en réalité que 25%. Les 75% restants proviennent de la préemption de logements dans le parc privé et du conventionnement de logements intermédiaires déjà occupés par des locataires qui n'ont rien demandé à personne et qui pour beaucoup dépassent les critères de ressources pour l'attribution du logement social. En bref, pour améliorer son bilan, la mairie s'est contentée de coller à grands frais une étiquette logement social sur des logements existants. Évidemment, les quelques logements vraiment nouveaux et disponibles ne permettent pas de satisfaire les 236 500 demandeurs d'un logement social à Paris. Cerise sur le gâteau, les locataires de ces logements conventionnés qui ont des ressources importantes se voient appliquer des compléments de loyers élevés alors que la ville leur avait promis des exonérations. Bref, la ville aurait mieux fait d'investir 3 milliards d'euros pour améliorer la qualité de vie des locataires du parc social. Rénovation thermique des immeubles, rénovation des appartements, des cages d'escalier, des jardins. La ville aurait surtout dû cibler ses investissements sur la construction de logements sociaux neufs et disponibles à Paris mais aussi dans la métropole du Grand Paris afin de pouvoir répondre à une demande de logements sociaux toujours plus forte. Car aujourd'hui, cette politique désastreuse de la ville de Paris ne satisfait ni ceux qui sont dans le parc social ni ceux qui espèrent y entrer un jour. Groupe Les Républicains et Indépendants représenté par Florence Berthoud, présidente du groupe, et le premier vice-président, Jean-Baptiste de Froment, le Titanic de la dette parisienne. La dette n'est pas un chiffre abstrait, c'est un fardeau légué aux générations futures. Jamais dans l'histoire de Paris, une équipe municipale n'aura laissé une ardoise aussi lourde. En un seul mandat, Anne Hidalgo a réussi la prouesse de multiplier par deux la dette qui atteindra en 2020 près de 8 milliards d'euros. Chaque année, la ville de Paris emprunte quatre fois plus que ce qu'elle rembourse. À ce rythme, et si on ne change pas radicalement de cap en 2020, les Parisiens devront subir une augmentation inéluctable des impôts et des tarifs municipaux. Pourtant, depuis 2014, les Parisiens ont été lourdement mis à contribution. Les recettes des impôts et taxes ont augmenté de 23%. Les tarifs municipaux ont eux aussi bondi. Plus 28% pour l'abonnement Vélib, plus 100% pour certains tarifs de stationnement, plus 33% pour les droits de terrasse, sans compter les hausses des tarifs des crèches, des conservatoires et des cantines. Les droits de mutation ont été augmentés en 2016, rendant le coût d'achat d'un logement plus lourd. Ce loger devient de plus en plus cher, ce qui accélère la fuite des familles et des retraités. La qualité de vie, s'est-elle pour autant améliorée ? Non. L'espace public s'est dégradé, la voirie est détériorée, les rues sont sales. Entre 2012 et 2017, les crimes et délits ont augmenté de 20%. Le chantier déal résume l'incapacité de la majorité municipale à conduire les projets. Le coût a dérapé de 58% pour atteindre 1,2 milliard à ce jour. Le fiasco Autolib, se soldera par une facture de 235 millions d'euros. L'absentéisme au sein des services de la ville coûte plus de 200 millions d'euros par an. 85 millions d'euros de recettes publicitaires ont été perdues après l'annulation du marché par la justice. Mais, rassurons-nous, 417 personnes sont mobilisées au service communication de la ville pour nous persuader que tout va bien. Retrouvez-nous sur www.groupe.lesrépublicains.paré. Groupe communiste Front de Gauche représenté par son président Nicolas Bonnet-Houlage. Fabriquer à Paris ou comment révolutionner la fabrication et la production ? 270 produits ont obtenu cette année le label Fabriquer à Paris au terme du jury que j'ai eu le plaisir de présider. La création du label Fabriquer à Paris est la première des préconisations du rapport de la mission d'information et d'évaluation fabriquée à Paris pour relever les défis sociaux et environnementaux que j'ai initié et conduit en 2015. Suite à ce travail la question de la relocalisation de la production est devenue un enjeu central de la politique de la majorité municipale. Le label Fabriquer à Paris est un point de départ d'une politique qui porte un changement de société en profondeur consommer ce que nous produisons localement. Faire de lance d'une politique de relocalisation de la fabrication de la production au cœur de Paris ce label veut offrir une réponse à l'enjeu de l'emploi local en valorisant le travail des artisans parisiens il contribue à la transmission des savoir-faire et à redonner du sens au travail il est la mise en acte de la reconnaissance des compétences des fabricantes et fabricants à Paris il permet aux parisiennes et aux parisiens qu'ils souhaitent de faire des choix de consommation plus responsables fabriquer à Paris c'est aussi relever le défi environnemental de la réduction de la pollution en rapprochant le lieu de production du lieu de consommation nous devons maintenant ouvrir toutes les pistes possibles pour créer un modèle de production économique locale viable notamment en poursuivant nos actions pour favoriser l'accès au foncier des fabricants parisiens car contrairement à ce que pense l'étonnant de la généralisation des ouvertures dominicales qui ne sont que les portes-serviettes des grandes enseignes l'histoire de Paris est l'oeuvre des artisans et des ouvriers son avenir ne se fera qu'avec eux groupe écologiste de Paris représenté par son président David Béliard plus de nature pour le climat et notre bien-être trouver une place assise dans le métro aux heures de pointe s'asseoir en terrasse les jours de beau temps ou pire encore se dégoter un coin à l'ombre dans un parc lorsqu'il fait chaud tout cela relève de l'exploit et pour cause à Paris il y a du monde beaucoup de monde les chiffres sont éloquents avec plus de 25 000 habitants par kilomètre carré Paris est l'une des villes les plus denses du monde et nous sommes bien peu gâtés question parc et jardin en moyenne nous disposons de 5,8 mètres carrés d'espace vert par habitant 14,5 mètres carrés s'il en inclut les bois de Vincennes et de Boulogne à Londres c'est plus de 45 mètres carrés 59 mètres carrés à Bruxelles 68 mètres carrés à Madrid 100 mètres carrés à Strasbourg et même 321 mètres carrés à Rome malgré cela on continue à construire partout où c'est possible sur les derniers terrains en friche aux abords du périphérique et sur les espaces verts eux-mêmes pourtant plus on bétonise nos sols plus nous fragilisons la ville sans nature nous nous exposons plus encore aux effets du dérèglement climatique les espaces verts nous offrent de la fraîcheur essentielle pour surmonter les 12 jours de canicule à plus de 40 degrés que nous subirons dès 2030 essentiel également pour nous protéger des crues un arbre à lui seul absorbe 200 litres d'eau par jour qui dit mieux sans compter le calme et les moments de respiration qu'offrent les parcs et les jardins en investissant dans plus d'espaces verts c'est dans notre qualité de vie qu'on investit face au bouleversement du climat pensons la vie d'autrement avec un horizon faire la part belle à la nature donc ne plus envisager chaque mètre carré disponible comme un espace à rentabiliser plutôt que de bétonner créons des parcs et jardins et faisons du logement différemment rien qu'à Paris il y a 600 000 mètres carrés de bureaux vides soit autant de places disponibles à transformer en logements sociaux groupe radical de gauche centre indépendant représenté par sa présidente Laurence Goldgraab consommez bien consommez parisien à l'heure où nous devons revenir à une consommation raisonnée pour enrayer les conséquences dramatiques de la surconsommation pour notre planète les fêtes de fin d'année période de consommation mais aussi de bonne résolution nous semble propice au changement consommer local une action somme toute simple c'est poursuivre deux objectifs soutenir le tissu économique et local et réduire son empreinte carbone les élus du groupe RGCI sont constants dans leur engagement aux côtés des commerçants artisans et entrepreneurs locaux qui incarnent la vitalité économique de nos quartiers à ce titre nous avions proposé en début de mandature un plan de sauvegarde du commerce de proximité l'économie de proximité à laquelle nous nous sommes attachés est porteuse de lien social et faciliter l'implantation des commerces de proximité avec le dispositif Paris Commerce sait réimplanter des acteurs de la vie de quartier au pied de nos immeubles pour accompagner le changement des modes de production et de consommation la ville de Paris a créé le label fabriqué à Paris qui depuis deux ans récompense et valorise les produits fabriqués à Paris et démontre l'excellence et le dynamisme de l'artisanat parisien que ce soit des libraires indépendants des commerces de bouche des artisans et même des brasseurs Paris regorge de talents locaux et de produits de qualité qu'il faut mettre en valeur trois chalets fabriqués à Paris du marché de Noël seront installés sur la place de l'hôtel de ville à partir du 14 décembre en tant qu'élus de Paris nous devons être des facilitateurs pour ces entrepreneurs du changement qui créent des emplois pérennes non délocalisables et respectueux de notre environnement vous pouvez vous aussi être acteur de ce changement en devenant des consommateurs locaux et du fabriqué à Paris le groupe radical de gauche centre indépendant est à retrouver sur www.groupe-prgci-paris.com et sur twitter arrobase groupe RGCI le groupe les parisiens progressistes constructifs et indépendants son président Pierre Auriacombe Paris doit redevenir une ville-monde aujourd'hui quatre villes peuvent être considérées comme ville-monde Londres et New York à l'ouest Pékin et Shanghai en Orient si Paris avait indéniablement ce statut au début du XXe siècle il l'a perdu au cours du siècle précédent pourquoi et comment le retrouver ? Tout d'abord force est de reconnaître que Paris n'est réellement dominante dans aucun secteur bien évidemment Paris reste la ville du luxe les boutiques sont là mais pas forcément les sièges sociaux sans parler de la fabrication des modèles répartis sur toute la planète si la ville a indéniablement fait un effort sur les start-up et le high-tech Paris ne rivalise pas du moins dans l'esprit des entrepreneurs avec la Silicon Valley nos universités et la recherche sont beaucoup progressées mais reste cantonnée un second rôle face à Shanghai ou aux universités américaines en ce qui concerne la finance si le Brexit représente une opportunité pour Paris il n'est pas certain que Londres perde sa place dominante en Europe et Francfort concurrence fortement Paris seule la qualité de vie parisienne et ce n'est pas négligeable semble aujourd'hui en mesure de rivaliser pourquoi ce déficit d'images pour Paris-ville-monde tout d'abord Paris étouffe dans ses 105 kilomètres carrés pour rappel New York c'est près de 800 kilomètres carrés Londres 2000 sans parler de Shanghai et de ses 6000 kilomètres carrés Paris-ville-monde doit se positionner sur le Grand Paris et doit totalement changer sa gouvernance avec un vrai maire élu directement et bénéficiant ainsi d'un réel pouvoir comme son homologue de Londres cet enjeu sera sans conteste primordial lors de la prochaine campagne municipale l'équipe qui gagnera devra insuffler forcément en accord avec le président de la République et le gouvernement cette dynamique qui redonnera à Paris son statut de ville-monde Groupe démocrate et pro-réciste avec Julien Bargeton Fadila Mellal Anne-Christine Lang Thomas Loré Didier Guillot Maopéninou Plus de pouvoir pour les maires d'arrondissement Au dernier Conseil de Paris notre projet de délibération visant à renforcer les compétences des maires et conseils d'arrondissement a été adopté tous les groupes de l'opposition et deux groupes de la majorité l'ont voté dommage que les trois autres n'aient pas suivi grâce à nous un groupe de travail devra prochainement se prononcer sur un certain nombre de sujets en lien direct avec la vie quotidienne des parisiennes et parisiens nous avons entendu leurs préoccupations lors de nos nombreuses opérations de terrain Ainsi, ces questions devront être traitées avant 2020 Quelles compétences concernant la gestion de l'espace public nettoyage, propreté réparation de voirie, etc. Quelles évolutions concernant les verbalisations en cas d'incivilité et les autorisations d'utilisation du sol d'étalage de terrasses Quel modèle pour une sécurité renforcée et efficace Quel modèle pour les prestations sociales CASVP guichet unique, etc. Quel rôle concernant l'éducation affectation secteur multicollège, etc. Les mairies d'arrondissement sont l'interface principale de la population locale mais peine à répondre aux demandes L'unité de Paris doit bien sûr être maintenue afin de garantir l'équité entre les arrondissements mais la déconcentration des pouvoirs est plus que nécessaire Il nous faut être plus efficace et agile Le management de proximité pourrait être confié aux mairies d'arrondissement par exemple La mairie centrale resterait responsable de la répartition des ressources entre ces dernières Par ailleurs notre groupe macroniste assumera et défendra pleinement le projet d'une police municipale Nous regrettons fortement que la majorité l'ait écartée des discussions Trouvons le modèle le plus pertinent et les réponses les plus appropriées aux problématiques locales Il nous faut faire un pari de la proximité Groupe Génération avec Léa Filoche sa présidente un nouveau groupe pour une nouvelle ambition Élus d'arrondissement ou élus de conseil de Paris du groupe Génération nous sommes toutes et tous impliqués dans la vie quotidienne comme dans la politique de nos territoires Au niveau parisien nous nous engageons à participer au rassemblement de la gauche et des écologistes dans le cadre du contrat de mandature porté collectivement depuis 2014 Nos objectifs principaux sont à la fois simples et ambitieux permettre à chaque Parisienne et Parisien de vivre décemment et sainement à Paris respirer un air pur avoir une alimentation saine se loger à un prix raisonnable se déplacer confortablement accueillir avec respect les réfugiés garantir la sécurité de toutes et tous et particulièrement des plus fragiles accéder à des loisirs comme à des pratiques culturelles et sportives de qualité lutter contre toutes les formes d'exclusion de discrimination d'injustice donner à chaque enfant un environnement scolaire digne et équitable évoluer dans un environnement apaisé Paris se doit d'être moteur pour accompagner les inévitables évolutions que les métropoles et au premier rang desquelles la métropole du Grand Paris auront amené dans les années à venir tant du point de vue de la ville durable et solidaire de l'accompagnement de l'économie locale et circulaire que de la solidarité territoriale qui doit dépasser les égoïsmes municipaux les élus générations auront à cœur de faire entendre la voix de l'écologie politique sociale et solidaire notamment à l'occasion du vote du budget primitif 2019 en défendant des amendements en cohérence avec nos ambitions pour Paris Retrouvez le groupe Génération sur www.generation-s-paris.fr Les bons plans à Paris bénéficiez des avantages proposés par votre magazine à Paris du Cirque Extra un nouveau spectacle au cirque d'hiver le cirque d'hiver de la famille Bouglion offre un spectacle inédit pour la saison 2018-2019 retenez votre souffle devant les trapézistes volants rillés à gorge déployés avec les clowns inspirés calmement en plongeant votre regard dans celui d'un éléphant le spectacle extra est une invitation à vivre et revivre de nouvelles émotions à chaque numéro tentez de gagner deux places parmi les 50 places offertes par le cirque Bouglion vous pouvez participer jusqu'au 1er janvier 2019 au jeu concours sur le site www.circuedhiver.com slash jeux au pluriel Festival du merveilleux aux arts forains cet hiver n'ayez qu'un mot à la bouche merveilleux du 26 décembre au 6 janvier le musée des arts forains vous ouvre ses portes en grand pour son 9e festival du merveilleux ne perdez pas l'occasion d'être photographié dans les décors conçus spécialement pour l'occasion participez au tirage au sort et remportez deux places parmi les 40 places offertes par les pavillons de Bercy participez jusqu'au 27 décembre 2018 en envoyant un mail avec vos noms prénoms téléphone adresse mail et code postal à communication arrobase pavillon au pluriel tiré 2 tiré bercy point com livre Mozart à Paris tenter de remporter un exemplaire de Mozart à Paris de France Duchazot publié aux éditions Kesterman drôle et nombreuses les péripéties de jeunes Mozart dans la capitale française de la fin du 18e siècle n'ont pas fini de vous surprendre pour tenter de gagner ce très beau livre envoyez un mail à invite à paris arrobase paris.fr avec vos coordonnées le 8 janvier 2019 et participez au tirage au sort qui vous permettra peut-être de remporter votre bande dessinée offerte par les éditions Kesterman Au 104 si le temps est un lieu L'artiste espagnol Pablo Valbuena présente sa première exposition monographique en France au 104 Paris sculpture éphémère et immersive ses oeuvres soulignent l'architecture du lieu qui les accueille tout en la prolongeant à l'aide d'éléments simples et d'outils techniques d'une grande précision l'artiste modèle le son la lumière et le mouvement pour suggérer aux visiteurs une architecture parallèle du 19 janvier au 24 mars du mercredi au dimanche de 14h à 19h le 104 Paris vous fait gagner 10 fois 2 places pour l'exposition si le temps est un lieu participez au tirage au sort le 11 janvier 2019 en envoyant vos coordonnées à invita paris arrobase paris.fr et remportez peut-être un lot de 2 places et remportez peut-être paris – Sous-titrage FR 2021